chaque parfum évolue de manière unique sur la peau un parfum peut être à dégager les notes de fraîcheur très forte sur une peau tandis qu'au contraire on va sentir plutôt les notes de fond sur une autre peau de sensualité donc j'écris des formules avec tous les noms de mes matières premières les quantités et puis je pèse ensuite j'attends quelques jours que le parfum prenne forme et je viens ici les évaluer tranquillement au calme je vais vous dire c'est un peu plus je vais vous dire on 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 Sous-titrage ST' 501 Moi j'ai étudié la création de parfums à l'ISIPCA, l'Institut supérieur de la parfumerie à Versailles. C'est une école qui a été fondée par la famille Guerlain. Et puis j'ai travaillé 7 ans pour le groupe L'Oréal Luxe. Ici c'est un endroit où j'aime beaucoup venir travailler pour évaluer les parfums sur lesquels je travaille en ce moment. Donc il y a les épicés, les ambrés, les fleurs, les fleurs roses et les fleurs blanches, les notes vertes et les notes agrestes. Et parmi cet orgue à parfum, j'ai évidemment la famille Esperidae, ou autrement appelée la famille Citrus. Le petit grain Bigarad du Paraguay, donc le petit grain ce sont les rameaux, les feuilles de l'oranger. La bergamote évidemment d'Italie, de Calabre. Et l'huile essentielle de Limette, l'huile essentielle de petit grain Combava de Madagascar. Et enfin l'huile essentielle du citron de Syracuse. La Sicilia représente le 90% de la production italienne de Limette. En ce contexte, la Syracuse représente quasi le 35% de la production italienne. Notre maison travaillait avec le producteur de Syracuse depuis 40 ans. Ça fait presque 40 ans. Les plus importantes industries de transformation de Limette sont toutes en Sicilia. Donc à peu près des camps, des gourmets, des limonets. Le citron est très apprécié dans la formulation des parfums pour ses qualités de dynamisme. Et il donne beaucoup beaucoup d'éclats et d'envol à la tête du parfum. Alors pourquoi on a choisi Syracuse qui représente souvent 70% de tous les fruits citrons qu'on traite chez nous ? Tout d'abord, pour la qualité du jus, de l'huile essentielle, son parfum, le citron qui est plus élevé que d'autres origines en Sicile, mais aussi le volume. Non c'est besoin de cette soirée, 4.700 kg. L'industrie est très importante pour le Limon de Syracuse parce qu'il fait un très noble utilisé du produit. Donc, l'usage que se ne fait en pharmacie, plutôt que en profumerie, plutôt que dans la cuisine, dans les laboratoires, à travers le sucre, c'est un très important utilisé sur le profil des valeurs et de la richesse du produit. Il y a des maisons comme Chanel, Hermès et L'Oréal qui ont pris la décision d'utiliser du produit. Les produits bio, l'huile essentielle, le citron bio, dans leurs produits. Vous comprenez que le parfum, il est sur la peau et par la peau, il rentre directement dans notre corps. Et donc, s'il y a des pesticides dans le produit, on va les avoir dans notre corps, rapidement. Donc, les produits bio, ils n'ont pas de pesticides. Et ça, je peux vous garantir, le citron bio que nous produisons, il n'y a pas de pesticides. Les produits bio que l'ontour des vitamines du individuels Ils ont sous le profil sensoriale tous les profumes que un autre limon possède. Nous avons 21 silos pour une capacité de 150 tonneaux. Pour le limon, le seconde gâteau a deux lignes de pelatrici. C'est-à-dire que les limons vont à l'extraction de l'olio mediante la pelatrici de la superficie superficielle. Un piano formé par rulli qui ruotent et tracentent, spingent avanti les limons et, en ce qui se passe, dans l'entrée à l'extraction, les limons se passe et l'olio essentiel est de l'extraction. De plus en plus, on a des clients, aussi bien parfumerie qu'un alimentaire, qui nous demandent d'où vient le fruit, est-ce que c'est du vrai citron de ciruguse, est-ce que nous, on peut contrôler toute la filière. Imaginez-vous que les supermarchés commencent à contrôler l'analyse isotopique de l'oxygène de l'eau présente dans notre jus pour être sûr que ça vient de Sicile. Nous avons une troisième ligne pour la réponse aux limons, et c'est une ligne totalement lesismes. Un seul fruit, un autre à l'autre, est dans deux parties. C'est partie contre un bris qui ruotera et qui extrae le sucre. Ces meilleurs cubes sont s'avris en cela, et donc, sous la machine, valent dans notre jus une ému principale à l'eau, qui va dans la centrifuge et devient séparé. Il premier est de centrifuge, un premier stade, un gros solano, qui toglie le gros de l'acqua et la remette à reciclée. Et puis un second stade, plus fin, plus sottile, qui tira juste l'essence brillante. Il y a une énorme attention autour de la production de sucre de limone pour la préparation des bevantes, parce que le limone a quelques caractéristiques qualitatives que personne n'a produit. Le parfum du citron frais apporte aussi des émotions positives. C'est un parfum qui plaît à tout le monde, aux petits, aux grands, aux femmes, aux hommes. C'est vraiment des... tout de suite, des émotions très joyeuses. J'adore cette odeur. L'Essentiale a un cammino qui est destiné à l'industrie de la profumerie, où il y a très important et prestigioses. Les plus grandes cas de profumières du monde utilisent le limone de Siracusa. Chalimar de Guerlain, Vettivert également de Guerlain. Chez Dior, il y a l'Escala Portofino. Et puis le premier parfum masculin de la maison Dior, qui est eau sauvage. Et puis eau d'orange vert d'Hermès. Voilà, ça ce sont quelques exemples de parfums de luxe. Qui addirittura vogliono sapere per quanto tempo nous seremmo in grado di garantire la produzione. Et quindi avere delle rassicurazioni sotto il profilo della tenuta anche di un comparto, di un tessuto productivo così importante. Et je suis aujourd'hui, justement, en train de travailler sur un parfum que je crée spécialement pour un événement au Grand Palais, à Paris, qui s'appelle Art Paris, et dans lequel j'utilise de l'essence de citron pour, justement, évoquer Paris, la ville des Lumières. Io amo definire quella del limone un'industria a cielo aperto in cui intere famiglie del nostro territorio vivono di questa cultivazione. Quindi è un elemento di ricchezza non soltanto economica e produttiva, ma anche da un punto di vista sociale. Non parliamo di decine di camionisti che portano frutto alto. Ci sono migliaia di contadini, centinaia di motoati che prendono piccole quantità di limone e li portano ai centri di raccolta. La gente raccolta persone che caricano gli automezzi. Syracuse pouvait nous permettre de suivre la demanda internationale e qui représente aussi le futur. C'est-à-dire qu'il y a des régions en Sicile, des zones où on abandone le citron. Par contre, à Syracuse, on le mantient, on recommence aussi a planter, espérons. Grazie a tutti. Sous-titrage ST' 501 ...